Bienvenue dans cette nouvelle capsule audio du podcast Changer d'horizon, podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net te partage déjà de nombreux conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances Travail, on a eu envie de t'offrir également des recommandations audio que tu vas pouvoir écouter depuis n'importe où. En lançant cet épisode, tu t'apprêtes donc à découvrir une capsule de moins de 10 minutes qui donnera des informations et des tips que l'équipe pvtiste considère pertinente afin de t'aider à préparer ton départ ou t'accompagner si tu es en train de vivre cette expérience de vie unique. A tout de suite ! Salut et ravie de te retrouver pour cette deuxième capsule audio. Alors une question qui revient souvent dans la communauté des futurs pvtistes, c'est quel budget prévoir pour un pvt ? Donc on a décidé de vous parler de cela aujourd'hui. Pour rappel, nous avons déjà de nombreux articles qui vont pouvoir vous donner des conseils sur le coût de chaque pvt en fonction des pays, sur les économies obligatoires à avoir, le logement ou comment pouvoir gagner de l'argent justement pendant son pvt. Donc encore une fois, petit rappel, tous ces articles vous seront mis dans la description de cet épisode de podcast. Donc au moment où vous avez décidé de vous consacrer du temps sur la préparation de votre budget, et bien ce sera le moment d'ouvrir cet épisode et d'aller chercher justement tous ces articles qui ont été traités à ce sujet. Alors avant tout ça, on a décidé de peut-être décomposer ça un peu, parce que le budget c'est un grand mot, en plusieurs petits budgets. Alors le premier que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est les frais qui sont imposés par le PVT. Donc par ça, on parle du prix du visa par exemple. Certains pays demandent aussi une preuve de fond, il y aura des examens médicaux, etc. Si par exemple au Brésil c'est gratuit, ou même en Argentine le PVT est gratuit, au Canada, à l'inverse au moment de l'enregistrement, il peut s'élever le coût du visa à 230 euros. Donc surtout, bien regarder en fonction du pays, du PVT que vous avez choisi de faire, quels seront ces frais justement imposés par rapport à son PVT. Un conseil aussi qu'on aime donner à toutes celles et ceux qui comptent partir, c'est surtout de prévoir un fonds de réserve. Donc fonds de réserve, on parle bien sûr d'argent sur un compte en banque. Alors un fonds de réserve, pourquoi c'est important ? Même si on rêve tous que notre PVT se passe du mieux possible, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va faire face à une situation d'urgence qui va nous obliger à rentrer. Donc il est toujours très recommandé d'avoir au moins un billet aller-retour, ou même au moins aller simple, pour pouvoir rentrer. Et bien évidemment, on ne parle pas d'un prix de billet qu'on a acheté un an en avance et qui ne coûte pas cher, mais plutôt un prix d'un billet un peu pris en dernière minute pour des raisons X ou Y. Donc ça, on vous recommande vraiment d'avoir cet argent de côté. Moi personnellement, je vous recommande même peut-être de le mettre sur le compte en banque d'une personne de confiance. Moi je sais que ma maman, elle a sur son compte en banque un fonds de réserve pour moi, au cas où il m'arrive un petit pépin et que j'ai besoin rapidement d'argent là maintenant tout de suite. Donc ça, c'est très important à prévoir. Ensuite, on va parler des frais qu'on peut considérer variables pour partir et arriver sur place. Alors variables pourquoi ? Et bien si on revient justement au sujet du billet d'avion, si on le prend un an en avance ou six mois, le prix augmente. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Google Flight, Google Vol. Vous pouvez avoir une idée des prix des billets d'avion en fonction des saisons. Vous avez même une petite barre vert, jaune, rouge qui vous indique si le prix du billet, au moment où vous êtes en train de regarder, s'il vaut plus cher ou moins cher que la normale. Ce que je vous invite également à faire, c'est peut-être d'utiliser un VPN pour faire cette recherche de billets d'avion. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on connaît votre adresse IP de votre ordinateur ou votre téléphone portable et qu'on voit que vous êtes en train de regarder les prix d'un billet d'avion, et bien étonnamment, les billets augmentent au fil des jours. Donc en utilisant un VPN, ça nous permet de protéger notre identité. Et ainsi, on ne pourra pas voir que vous êtes en train de chercher un billet d'avion par exemple. Ce qu'on vous propose de faire aussi au niveau du billet d'avion, c'est surtout de ne pas oublier les bons plans PVTistes, puisque vous pouvez avoir des réductions, des valises gratuites. Donc surtout au moment de cet achat, vous pouvez déjà même envisager combien cela pourrait vous coûter. On vous invite vraiment à aller regarder nos bons plans. Le petit conseil de Lisa, de l'équipe PVTiste aussi, c'est peut-être de regarder très rapidement le prix du logement de l'endroit où vous comptez aller. Parce que vous allez peut-être vouloir, donc ça, ça dépend des personnes, mais peut-être prendre un Airbnb, peut-être prendre une auberge de jeunesse, ou directement vous mettre en colocation. Mais si par exemple, vous prenez un Airbnb, plus vous attendez à la dernière minute, plus le prix risque d'augmenter. Donc peut-être privilégier de réserver le plus rapidement possible votre logement et votre billet d'avion. C'est ces prix-là qui vont varier dans le temps. Alors que si par exemple, on parle de l'assurance, donc si vous prenez l'assurance via le site PVTistes.net, déjà, il y a plusieurs choses à savoir. Ce prix ne variera pas. Donc si vous attendez la dernière minute, c'est pas grave, le prix ne changera pas. Son conseil aussi, c'est qu'il peut être payé en 4 fois. Votre assurance, vous n'êtes pas obligé de le payer juste la veille du départ ou au moment du départ, mais vous pouvez la payer en amont, même jusqu'à un an en avance, si vous le souhaitez. Puisque de toute façon, ce qui importe, c'est à partir de quel moment vous déclenchez votre PVT. Donc peut-être à regarder si vous voulez le payer déjà en avance et comme ça, ce ne sera pas des frais à prévoir une fois que vous partez ou à la dernière minute. Moi, mon petit conseil aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que souvent, Noël, anniversaire, on nous offre des cadeaux qu'on n'a pas forcément besoin. Mais commencez à parler de votre projet dans votre entourage et leur dire, écoutez, voilà, je vais devoir dépenser de l'argent dans une assurance, dans un logement, dans un billet d'avion. Donc pourquoi pas, peut-être, plutôt que de m'acheter des biens matériels dont je n'aurais pas besoin, me faire des enveloppes, en fait, pour pouvoir me permettre, justement, de participer à mon budget en tant que PVT. En frais, variable aussi, quelque chose à prendre en compte, c'est en fonction de où est-ce que vous vous trouvez en France. Donc si vous devez faire peut-être des données biométriques, donc il y a seulement quelques centres en France, donc renseignez-vous bien sur l'endroit d'où se trouvent ces centres parce que peut-être que vous allez devoir prendre un billet de train pour y aller, peut-être que vous allez devoir aller à des consulats. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en considération en amont, donc dans la préparation de votre budget. Peut-être aussi que vous allez devoir vous acheter une nouvelle valise, un nouveau sac à dos, un nouvel appareil photo. Peu importe, est-ce que vous partez dans un pays chaud où vous allez seulement avoir besoin de maillots de bain et de petites robes ou de shorts, ou est-ce que vous allez plutôt partir dans un pays où les températures risquent de varier. En termes de vêtements, peut-être ne pas trop prévoir de ramer avec soi parce que peu importe où vous allez aller, il y aura des magasins que vous allez pouvoir acheter sur place. Un autre conseil que moi j'aime donner aussi, c'est que parfois en fonction du pays, donc si on prend l'exemple de la France avec le Canada, l'euro est beaucoup plus fort que le dollar canadien. Donc peut-être que d'acheter sur place, ça va en fait, moi je dis toujours, il y a toujours 20% de réduction en fait, parce que du coup, c'est pas un euro n'est pas égal à un dollar. Donc ça, encore une fois, ça a regardé au moment de votre départ. Ensuite, on va avoir ce qu'on peut appeler le budget sur place. Donc là, attention, ça va être très propre à chacun. Donc attention de ne pas trop se comparer, parce qu'on a tous des envies, des styles de vie qui sont complètement différents. Peut-être qu'on voit aussi l'expérience PVTiste différemment. Est-ce que vous comptez travailler beaucoup sur place ou est-ce que vous pensez prendre plus de vacances ? Est-ce que vous partez seul à plusieurs ? Est-ce que la coloc, c'est quelque chose qui vous intéresse ou au contraire, ça vous fait peur et vous préférez habiter seul ? Donc tout ça, c'est des choses à vraiment analyser. Vous êtes le ou la seule à bien vous connaître. Donc analysez ce qui est propre à vous-même. Bien évidemment, on vous invite à aller voir sur les groupes Facebook de PVTiste. Vous pouvez déjà vous donner une idée du prix du logement, bien prendre en compte aussi le prix du téléphone portable, par exemple. Vous donnez un peu une idée du coût de la vie, parce que forcément, il va varier en fonction des pays où vous vous trouvez. Donc ça peut être une bonne idée de bien analyser les différents coûts. Peut-être que certaines personnes vont vouloir acheter une voiture, peut-être que d'autres non. Donc tout ça, ce sera vraiment à vous. Alors je vous invite peut-être à vous créer un tableau sur Google ou sur un tableau Excel, si vous êtes à l'aise avec les ordinateurs, de commencer à noter tout ça. Ou si vous êtes comme dans la vieille bonne école chez moi, moi je prends tout simplement une grande feuille et un stylo, et je commence à noter tout ça, pour se donner un peu une idée par rapport à tout ça. Ce qui est important aussi, c'est pas seulement d'analyser ses dépenses dans le futur, mais aussi dans le moment présent. Ce que je vous invite tout de suite à faire, après l'écoute de cet épisode, peut-être, c'est justement d'aller sur l'application de votre compte en banque. Allez voir. Quelles sont vos dépenses ? Prenez un mois par exemple. Est-ce que vous avez peut-être des abonnements qui ne sont plus indispensables ? Donc est-ce que vous ne pouvez pas peut-être enlever certains abonnements qui vont peut-être vous permettre de gagner 10, 20 euros chaque mois ? Est-ce qu'il n'y aurait pas par exemple des habits ou des affaires que vous savez que vous n'utilisez plus vraiment ? Moi je me souviens, j'ai même vendu des bougies à 2, 5 euros par-ci par-là grâce à Facebook Market. C'est très simple. Je vendais vraiment un maximum de choses pour commencer à me constituer une canette. Commencer vraiment à mettre de l'argent de côté après en fonction de chacun bien évidemment. Peut-être que certains sont plus dépensés que d'autres. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, peut-être que ça peut aussi aider de mettre sur le compte d'une autre personne de confiance pour éviter d'être tenté d'aller dépenser cet argent. Si on est invité à aller boire un verre et que finalement ce n'est pas le bon moment, ça aussi d'ailleurs peut-être qu'il va falloir commencer à ralentir les sorties, les activités parce que malheureusement mettre de l'argent de côté ça veut dire faire des sacrifices sur certaines activités. Mais c'est pour une bonne cause donc. Surtout bien l'expliquer à ses amis, il y a une bonne raison derrière tout ça. Des fois plutôt que d'aller faire un restaurant, pourquoi pas proposer d'aller faire un pique-nique ? Ça peut être aussi une bonne idée d'économiser de l'argent et pourtant ça restera tout autant un moment très fun. Un autre petit conseil aussi, je ne sais pas si vous avez déjà un travail avant de partir mais peut-être commencer à faire des petits boulots d'intérim. Moi je me souviens, je faisais des fois des inventaires dans des magasins, du babysitting, donner des cours, surtout avant les périodes d'examens par exemple. Je sais qu'il y a plusieurs étudiants qui cherchent des cours privés. Donc commencez à en parler autour de vous, à regarder dans votre région s'il n'y a pas des propositions qui puissent vous permettre de commencer à mettre un petit peu plus d'argent de côté. Voilà, ce sera tout pour cette capsule audio spéciale budget. On vous retrouve bien évidemment sur notre site internet. Vous retrouvez, je vous le rappelle, tous ces articles dans la description de cet épisode. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, un nouveau témoignage ou une nouvelle capsule audio. A très vite ! Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles orées curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pv10.net. et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pv10.net. Merci.